C'est parti avec le coup d'envoi donné par les clairs. Il va peut-être relâcher, c'est fait. Un bon soutien de ses coéquipiers. Et le drop qui va claquer. Le drop de Radonelovic contre et attention. Parce qu'en couverture, il y a Nalaga, il y a Sidi Batou. Face à François Trendu qui va poursuivre son effort. Un ballon qui traîne, récupéré. On s'est couché dans les 22 mètres par la table. Dans un deuxième temps, Pellissier, la chandelle. Ce sera très chaude, mais attention, Lieberne est un spécialiste du genre. Mais là, il va avoir du travail en dessous. Et c'est même Winant de Livia qui récupère. avec Pellissier qui va démarrer sur le côté pour alerter maintenant Boustos. Nous sommes à quelques mètres seulement de l'embu de Clermontois. Avec Salé Wachou qui marque. Et Monsieur Atalama. On l'a vu aussi parce qu'ils ont la possession du ballon au marque. Avec Trenduque dans la ligne. Trenduque qui allonge maintenant. Et encore un problème de transmission. Pas d'espace pour Nagusa, obligé de reprendre l'intérieur. Et attention à Pellissier qui a démarré. Pellissier le crochet, Pellissier l'accélération. Il refait le coup du St-Toulouse. Et c'est un essai en solitaire pour la paume. Là, le répéter. À nouveau, être décisif dans un match qui pour l'instant est assez heurté, assez bloqué. Et se montrer décisif comme les Pellissiers encore aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Et face à une défense, j'en parlais tout à l'heure, de la qualité de Clermont-Ferrand. Il crochète. Il réaccélère derrière. Et Clermont-Toi balbutie le rugby. Même si là, il déclenche un côté fermé avec la croisée. Bien lu par Ouïdan d'Olivier. Sourci, vive à tout. Au plaquage. Ballon récupéré. Non. Ballon qui reste dans les mains Clermont-Tois. Il a été perdu dans un deuxième temps avec le travail de Johan Audrin qui va récompenser son équipe avec une pénalité. Ça joue vite avec Pellissier qui pousse au pied. Pas de couverture. Attention, Anthony Floch, le premier peut-être. En avantage. Et le doublé de Jonathan Pellissier. Décidément, le monsieur plus. Facilité. Même sur leur ballon, on le voit. La très bonne défense de Clermont, de Montpellier. Le ballon récupéré dans la mêlée spontanée. Et très vite, la vista de Pellissier qui joue vite la pénalité. Qui joue au pied, qui prolonge et qui bénéficie d'un peu de réussite. Dans cette rencontre. Avec des défenses très agressives de Montpellier. On l'a vu avec Nagusa qui est venu fermer. Attention. Attention à ce ballon récupéré par Nagusa. Tutavaqué dans les 22 mètres. Tutavaqué qui se permet. Lennox d'alerte en Chisterra. France-Loit, Lennox. L'essai du bonus et l'entente du deuxième acte. On le voit sur le plan large. Avec un ballon qui est assez lent. Beaucoup de profondeur des joueurs de Clermont. Et Nagusa qui vient entre les deux centres. Clermont et malgré tout. Voilà le mauvais choix du jeune ouvreur de Clermont. Qui choisit quand même de faire la passe. Bon pressing de Nagusa. On a vu l'intervention décisive aussi de la troisième ligne. Toulouse et Draogo. De nouveau Nagusa. Tutavaqué. Qui envoie François Trenduc. Qui lui-même se débarrasse d'un rafute du dernier défenseur Auvergnat. Pour aller... Avec Julien Pierre. Même sens. Avec Gavignou maintenant. L'ancien catalan qui perd ce ballon. C'est gratté par un ancien partenaire de Lussab. C'est Charles Géli qui s'arrache. Qui sort des 22 mètres de Montpellier. Encore un ballon récupéré par les Montpellierains. Et le jeu au pied. Dans une zone dégarlée. Le geste juste. Le coup d'œil de Pellissier. A la lutte. Sibibatou va devant ses floches. Mais attention. Sibibatou est sous pression. Sibibatou passe par le sol. Les défenseurs Montpellierains sont là. Attention. Le drago à sortir. L'avantage est laissé au Montpellierain qui récupère la pénalité. Pour Butin. On va chercher des espaces. Il n'y en a pas. Le sens de la recherche de solutions individuelles. Les Auvergnans. Et ils butent sans cesse face à une bonne organisation collective. Bonne agressivité des Montpellierains. Et de la justice. De la précision. L'image de ce jeu au pied de l'autre. De Joe Ratan Pellissier. Récupération Pellissier. Pellissier qui va à l'offre du soutien. Il a joué le duel. Il a un petit peu vendangé sur deux contre un. Avec Guedraogo. On trouvait un peu de vitesse. Ça l'est sorti de balle. Là voilà la vitesse. Pellissier. Train-Duc. Train-Duc qui s'en bouffe. Pellissier. Validé. Quatre essais à rien pour Montpellier. Les Gwendal-Olivier avaient parfaitement convergé. On le voit prendre l'initiative. Faiter l'intérieur. Échapper à deux avances. Julien Bonner et Benjamin Kayser. Et il avait Gwendal-Olivier qui avait parfaitement convergé pour venir proposer un deux contre un. Il s'est rattrapé un peu plus tard en envoyant François Train-Duc. Qui s'est propulsé d'un bon coup de rein dans l'ambute Auvergnat. Pour la quatrième fois de la soirée. C'est winant d'Olivier. Gwendal c'est l'ancien troisième mine de Grenoble. Merci. Merci de la rectification. Que vous avez croisé quand vous étiez entraînant de Pro D2 à Dax. C'est pour ça aussi. Dans ce match où l'éclaire Montoy n'abdique pas avec Damien Chouli au relais. Butin. Morgane Parra à la sauter. Attention les montées sur des rails. Au revoir. Chapéau au plaquage. Regan King il a du champ. Il a surtout Nalaga à ses côtés. Mais il est repris par le retour de la défense Montpellier. Et par celui de Willard Olivier. Il est sur le côté Olivier. C'est joué encore rapidement. Avec butin. Butin qui s'infile. Passe après contact pour Lapendrich. On essaie clairement. On ne prudra pas les Montpellier. Rien du bonus offensif. Petit coup de patte. De Regan King pour marquer. Non c'est butin qui a oublié le ballon en route. On va faire appel. Il a plati. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'essai non plus. Reprise du temps. Ici en avant. On va là-bas. On va là-bas. J'ai un chef de service très attentif au Parc des Princes. C'est ce que vous espérez peut-être ? Oh pas du tout. Ne mettez pas un porte-à-faux. Il y a en avant. Ben l'on récupère et par les Clermonts. Il va y avoir de gros problèmes. Pour cette petite dernière action. Avantage terminé. Avec Stanley. Pris. Par cette défense de Montpellier. Il n'a rien laissé passer. Peut-être ici Fofana. Où ça ? Où ça ? Kaiser. Qui raffute. Qui accélère. Benjamin Kaiser. Peut-être pour laisser Clermonts. La remise intérieure. C'est bien fait. C'est ramassé une main. En avant de Gabi New. C'est terminé. Dégagement. Des Montpellieras. Qui s'imposent. Hauts-la-mains. Face à Clermont. Une victoire bonifiée. Un coup d'éclat. Dans notre top 14. Montpellier s'impose. 43 à 3. Sous-titrage Société Radio-Canada